Jérôme, moi l'idée qu'il existe un Parti conservateur du Québec, ça me plaisait beaucoup. Mais on ne peut pas dire qu'ils avaient réussi leur premier lancement. Ça dépend qui le dirige, qui en fait partie. T'as beau avoir l'étiquette Parti conservateur, si les personnages qui oeuvrent à l'intérieur du parti sont plus ou moins crédibles et ont un discours inintéressant, pour ne pas dire insignifiant et ridicule, ça se peut que ça aille pas loin. Il y en a qui vont peut-être me trouver sévère, mais Luc Harvey n'était pas à la hauteur pour diriger un parti avec une étiquette déjà bien connue et bien identifiée. Tu sais, Parti conservateur, tu sais à peu près à quoi t'attends. Tu sais ce que tu veux d'un parti comme celui-là, mais je pense que ça prenait des dirigeants un peu plus solides. Oui, et quand je vois que l'ancien président de CFCF à Montréal, la station du réseau CTV, qui est président actuellement de Capital Draco, un fonds d'investissement qui gère plusieurs millions de dollars, veut devenir chef du Parti conservateur du Québec, ben là, ça me rassure et je me dis, ouais, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. C'est une bonne nouvelle. Puis au total tout, moi je pense que plus l'électeur a de choix et d'alternatives, plus l'électeur peut avoir le goût de voter, plus l'électeur peut avoir le goût de s'identifier à un parti ou à un candidat, et le fait qu'Adrien Pouliot veuille devenir chef du Parti conservateur et qu'il décide d'aller jouer dans l'arène politique, sans patinoire, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. M. Pouliot, bon matin. Bon matin, la gang. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Est-ce que notre lecture des débuts et des premiers balbutiements du Parti conservateur du Québec est juste? Ben, vous nous trouvez un peu sévère. Ben, écoutez, je ne veux pas porter de jugement sur les gens qui étaient là avant, mais c'est sûr que ça prend pour l'aider un parti au Québec. Je pense que ça prend une certaine expérience, ça prend un certain leadership, ça prend des idées, et je pense que j'ai ça comme approche. J'ai quand même eu un certain succès en affaires, j'ai été chanceux, mais après 25 ans en affaires, je pourrais probablement prendre ma retraite puis profiter de la vie, mais j'ai encore le goût d'aider le Québec que j'aime. Je suis un passionné du Québec, sauf que depuis 30 ans, je vois ce qui se passe puis honnêtement, les gars, un peu comme vous autres, je pense que, tu sais, des fois, on est un peu découragé ou arrêté de voir la mauvaise voie que le Québec prend. Tu sais, on est en déclin tranquille. À chaque année, l'État est plus gros, plus obèse, plus inefficace. Beaucoup de monde cynique, résigné, qui se disent la politique, ça ne change plus rien. Puis le consommateur puis le contribuable là-dedans sont toujours relégués au dernier rang et je pense que ça prend un parti qui n'a pas peur de, d'une part, de faire les constats. D'ailleurs, au Québec, on est très bons pour faire des constats, tu sais, des rapports puis des rapports, on en a, mais qui est capable de regarder vraiment c'est quoi les causes profondes des problèmes qu'on a, pas y aller seulement en surface, mais regarder les causes profondes et apporter les bons éléments de solution. Est-ce que votre but et votre objectif, si vous devenez chef du Parti conservateur, c'est un peu de devenir, au niveau de l'influence puis au niveau de la place, le Québec solidaire de la droite? Bien, j'admire Mme David pour plusieurs raisons. D'abord, pour le peu de grosseurs qu'ils ont, ils ont beaucoup d'influence, d'abord. Deuxièmement, je l'admire parce qu'elle est consistante. Si tu poses une question à Françoise David, tu sais ce qu'elle va répondre. Ça va être de la gauche. Et c'est toujours consistant. Alors, je l'admire pour ça. Puis troisièmement, on a des affinités, Mme David puis moi, parce qu'on aime le Québec et on veut améliorer le sort des pauvres. Moi, je vais améliorer le sort des pauvres. Elle aussi, c'est qu'on a deux façons de voir les choses. Et donc, dans un sens où, oui, je voudrais être le parti qui influence l'Assemblée nationale vers la droite. OK. Je sais que vous réfléchissiez à cette possibilité-là depuis un certain temps, M. Pouliot. Qu'est-ce qui vous a décidé de sauter dans l'arène politique? Parce qu'il y a une constatation aussi que moi, je fais que plusieurs font au Québec depuis quelques mois, sinon quelques années. C'est que le Québec, peut-être à part quelques exceptions, peut-être qu'ici à Québec, on est une exception, mais le Québec est une province assez à gauche, merci, dans la mentalité, dans la façon de voir l'économie. Qu'est-ce qui vous fait? Qu'est-ce qui vous a fait décider? Pourquoi ça vaut la peine d'essayer de pousser les idées de droite au Québec actuellement? D'abord, je pense que c'est peut-être Montréal qui est l'exception. Peut-être, mais oui, peut-être. Il y a Montréal puis le reste de Montréal. Moi, je suis un passionné de politique publique. J'ai toujours adoré ça. Là, j'ai cofondé l'Institut économique de Montréal à la fin des années 90 parce que quand j'étais à TQS, j'étais un peu tanné de voir la salle des nouvelles qui donnait tellement de place à la gauche, aux syndicats. Et donc, on a fondé l'Institut économique de Montréal pour essayer de montrer à la population qu'il y a d'autres alternatives que de toujours recourir à l'État pour régler nos problèmes. C'est intéressant. Vous me l'avez déjà raconté, M. Pouliot. Un moment donné, vous, vous êtes descendu dans la salle des nouvelles à TQS pour passer votre message carrément sur les syndicats. Oui, absolument. Il y avait eu une conférence de presse de Gérald Larrose qui faisait le bilan de la CSN. Puis, je suis allé les voir. J'ai dit, pourquoi est-ce que ça nous intéresse, le bilan de la CSN? Pourquoi on ne fait pas celui de la RTQ, puis de la CSD, puis de tous les autres syndicats? Alors, je lui ai dit, je ne veux plus jamais voir Gérald Larrose à TQS. Mais, pour être honnête, je leur ai aussi dit, je ne veux plus voir Géseline Dufour du conseil du patronat à TQS. C'est-à-dire, voici le genre de nouvelles qu'on veut. Mais, alors, je pense que ça prend, d'une part, il y a deux choses. Ça prend d'avoir des bonnes idées, les bonnes idées, mais ça prend aussi quelqu'un pour les expliquer de façon claire et concise et précise. Ça, c'est la partie difficile. Je n'ai pas trouvé jusqu'à date, moi, de personnes, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de bien l'expliquer. J'espère être capable de le faire. Et je ne suis pas découragé. Je pense que quand on regarde, par exemple, les sondages de l'Institut économique de Montréal, sur toutes sortes de choses, on voit que les gens, dans le fond, ils ont encore du gros bon sens. Mais, ils se font influencer par l'intelligentsia, par les professeurs d'université, par les politiciens. Alors que, quand on parle aux gens, quand on écoute les médias, je ne parle pas des médias de Montréal, mais je parle des médias du peuple, les gens ont encore du gros bon sens, mais ils finissent par ne plus penser que leur gros bon sens a du bon sens parce qu'ils n'ont pas de diplôme universitaire. Si il y a un professeur d'université qui dit ça, il doit avoir raison. Si Guy a le père, je pense, qu'il faut être à gauche, il doit avoir raison. C'est un peu ça aussi. C'est ça, c'est exactement ça. Pourquoi la CAQ n'est pas assez à droite, à votre goût, M. Pouliot? La CAQ, c'est comme un boyau d'arrosage percé. Ça pisse partout. Ça pisse à gauche, ça pisse à droite. Moi, j'ai passé une après-midi avec François Legault et je suis sorti de là en me disant, finalement, la CAQ, c'est la gauche efficace. Ce n'est pas différent des autres solutions libéralo-péquistes qu'on a entendues depuis 20 ans et qui nous ont menés là où on est rendus, c'est-à-dire sur 180 milliards de dettes, la juridiction la plus dépensière, la plus taxée, la plus réglementée pratiquement en Amérique du Nord. M. Legault a des bonnes constatations. Mais les solutions qu'il apporte ne sont pas les bonnes. Il va dire, par exemple, on coupe Hydro-Québec. On coupe 2000 emplois Hydro-Québec, on sauve 600 millions. On pourrait-tu réduire le déficit? On pourrait-tu réduire le coût de l'électricité? Non, ce n'est pas ça qu'il fait. Il prend l'argent et il dépense ailleurs en pensant qu'en augmentant les salaires des professeurs de 20 %, du jour au lendemain, ils vont être meilleurs et ça va régler le problème du décrochage scolaire. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut réduire la taille de l'État. Je ne parle pas d'abolir l'État, mais de réduire un peu la taille de l'État, réduire le poids des impôts sur la classe moyenne. Comment? Parce que c'est beau de le dire, M. Pouillotte, mais on fait ça comment, réduire la taille de l'État? Il y a trois ou quatre approches. D'abord, un, il y a des choses que l'État fait qu'il ne devrait pas faire. Deuxièmement, il y a des choses que l'État fait qui pourraient être mieux faites par le privé. Comme quoi? Ben, mon Dieu! Parlons de la santé. Dans le système de santé, l'État a un rôle au niveau du financement. On s'entend que ce n'est pas l'épaisseur du portefeuille qui devrait déterminer l'accès aux services de santé. Mais ça étant dit, on continue d'assurer le financement, mais au niveau de la prestation des soins, l'État n'est pas capable de donner des soins. Ce n'est pas leur mandat. Leur mandat, c'est de financer les soins. On devrait donner plus de place aux privés. On devrait permettre aux médecins de travailler à l'extérieur du cadre de la RAMQ et d'être rémunérés directement par les patients. On devrait permettre aux patients d'avoir de l'assurance privée qui donnerait des fonds additionnels dans le système de santé, puis Dieu sait qu'on en a besoin. Et on devrait donc remettre le patient comme client du médecin. Alors ça, c'est des choses comme ça. Puis on va le faire, là. C'est sûr qu'on ne veut pas que tous les médecins s'en aient dans le privé. On va mettre des barèmes, on va mettre des barrières. On va dire aux médecins, il faut que tu travailles au moins ta prestation normale dans la semaine avant de pouvoir aller dans le privé. Mais il y a toutes sortes de façons d'introduire le plus de privés en santé. Et vous savez qu'au Québec, on est la province canadienne, quand on fait des sondages, qui veut le plus augmenter le rôle du privé en santé. C'est un peu la même chose aussi dans l'éducation. Non, tu sais, nos parents, nos élèves ne sont plus les clients des écoles. Ils sont vraiment, c'est comme des bénéficiaires. C'est celui qui paye, qui décide. Puis qui paye les écoles, c'est le gouvernement, c'est le ministère de l'Éducation, puis c'est le ministère de l'Éducation qui décide tout. Alors il faut recentrer le système d'éducation sur l'élève et sur le parent. Mais là, vous m'intriguez, là, M. Pouliot. Vous avez dit qu'il y a des choses que le gouvernement ne doit pas faire. Il y a des choses que le gouvernement peut mieux faire. Dans le cas de, je ne sais pas moi, la SAQ, Hydro-Québec, ça tombe dans quelle catégorie, ça? Je pense que les sociétés d'État, on ne devrait pas privatiser des monopoles. Parce que si on privatise, par exemple, la Société des alcools du Québec, on va donner le plus beau cadeau à un homme d'affaires chanceux qui va s'amuser avec un monopole. Et ça n'aidera pas du tout le consommateur. Il faut, dans le cas, par exemple, de la SAQ, introduire de la concurrence. Ils permettent à Métro et à IGA de vendre du vin au prix qu'ils veulent. Actuellement, ils ont le droit de vendre du vin, mais ils ne peuvent pas le vendre moins cher que la SAQ. Vendre de l'alcool. Alors ça, c'est un exemple pour la SAQ. Pour Hydro-Québec, on pourrait, par exemple, permettre à Boralex ou à SNC-Lavallée de construire des barrages en concurrence avec Hydro. Pour l'Auto-Québec, par exemple, vous savez que l'Auto-Québec, actuellement, ils ont des jeux en ligne sur l'Internet, mais ça, c'est géré par un tiers. Ils ont donné ça en concession. Puis je suis sûr que c'est bien géré. Pourquoi pas donner en concession les loteries que l'Auto-Québec exporte actuellement? Donc, il y a de la place pour mieux gérer les sociétés d'État puis leur donner une petite chatte de concurrence. Puis on sait que la concurrence, c'est ça qui est la source d'innovation, qui est bénéfique pour le consommateur. Et moi, donc, les gens vont dire, tu es un terme d'affaires, tu es en faveur des compagnies. Non, je ne suis pas nécessairement en faveur des compagnies. D'ailleurs, je veux couper les subventions aux entreprises et réduire leurs impôts. Je suis en faveur du consommateur et du contribuable. Et si on introduit plus de concurrence, ça va faire baisser les prix, ça va amener des nouveaux services et ça va favoriser le consommateur. Réalistement, M. Pouliot, est-ce qu'il est possible qu'il y ait des candidats du Parti conservateur du Québec dans une élection qui pourrait se venir quoi? Peut-être fin 2013, peut-être début 2014. Mettons, d'ici un an, vers quoi vous voulez aller de façon réaliste pour les prochains mois? Avez-vous une équipe? Avez-vous des gens qui sont intéressés à être candidats pour votre parti? De quoi ça a l'air, la structure? Il faut être réaliste. Rome ne s'est pas bâti en un jour. L'Institut économique de Montréal, on a bâti ça brique par brique. Ça a pris quand même une dizaine d'années. Alors moi, ce que je veux, c'est bâtir les fondations d'un parti de droite conservateur, fiscalement parlant. Alors, on va faire ça tranquillement. Évidemment, éventuellement, si jamais je suis élu chef du Parti conservateur du Québec, je veux me présenter à l'Assemblée nationale pour au moins qu'il y ait une voix qui représente tous ces consommateurs et ces contribuables-là qui ne sont pas bien desservés par les autres partis. Et je vais me bâtir une équipe. Il faut commencer d'abord par être élu comme chef. Il y a une course à la chefferie qui va être décidée le 23-24 février. Il y a d'autres candidats. Et si je suis élu, bien là, je me bâtir une équipe. Et puis on va y aller tranquillement, pas vite, brique par brique. Et on va apporter du Québec. Vous parlez beaucoup d'économie, M. Pouliot. Est-ce que vous avez l'intention de parler de droite morale aussi? Parce que l'ancien Parti conservateur du Québec, l'ancienne gang, en fait, du Parti conservateur du Québec, c'était peut-être juste une perception qu'on avait. C'était peut-être pas fondé sur rien. On avait l'impression qu'il y avait une espèce de droite morale, de droite religieuse. Mais souvent, aux États-Unis, les deux droites souvent vont dans le même parti et tiennent un peu le même discours. Je pense qu'au Québec, on est confortable avec une droite économique, mais très inconfortable avec une droite qu'on pourrait qualifier de religieuse. Oui, absolument. Et moi, je pense que la politique fondamentale du Parti conservateur du Québec, ça devrait être la liberté des individus. Donc, le droit de décider pour toi-même. Puis la liberté, vous savez, ça consiste moins à exercer sa propre volonté qu'à ne pas être soumis à celle d'autre. Donc, c'est pas aux autres à décider avec qui je vais me marier. C'est pas aux autres à décider ce que je vais faire avec mon corps. Alors, moi, je pense que la droite morale et religieuse n'a pas plus le droit d'utiliser le pouvoir coercitif de l'État pour forcer les gens à penser comme eux que la gauche. Les individus, les Québécois sont assez intelligents pour faire leurs propres décisions. Quand on parle de liberté des individus, évidemment, ça a comme corollaire la responsabilité et les obligations individuelles. Les deux vont de pair. Et donc, pour moi, ce n'est pas à l'État à décider des choses morales, c'est aux individus à prendre leurs propres décisions. M. Pouliot, on va parler business un peu. Votre public cible, il est où? Vous le voyez où? C'est-tu du monde qui ne vont plus voter? C'est-tu les orphelins politiques de l'ADQ? C'est-tu des gens qui votent pour la CAQ? C'est-tu des gens qui votent au fédéral qui ne votent pas au provincial? C'est-tu des gens qui sont déçus des libéraux? Vous le voyez comment le voteur potentiel que vous voulez aller chercher dans les prochaines années? Si on prend, par exemple, la cible, si on prend une cible de tir à l'arc, il y a plusieurs ronds. Si je prends le rond du milieu, je dirais que ce sont d'abord les conservateurs, rappelons-les, les conservateurs fédéraux, donc 10-15 % des gens qui appuient le Parti conservateur fédéral. Je pense que ça, c'est un auditoire cible assez proche. Les anciens ADQ, ce qui ne sont pas contents de la CAQ, c'est un autre auditoire, c'est encore dans le cercle du milieu. Alors donc, ça, il y a un auditoire, un premier auditoire public cible qui est là. Et là, je pense ensuite, quand on sera rendu, quand on a ramassé ces gens-là et qu'on les aurait convaincus de voter pour le PCQ, à ce moment-là, on pourrait élargir un peu la cible et aller dans les ronds un peu plus larges pour aller voir tous ces consommateurs et ces contribuables qui cherchent des baisses d'impôts, qui pensent que notre État est improductif, que notre bureaucratie est inefficace et qui veulent avoir des réseaux publics qui sont plus performants, mais pas en mettant plus d'argent parce qu'on n'arrête pas d'en mettre plus d'argent parce que c'est comme des trous sans fond. C'est plutôt en introduisant de la concurrence et du privé. Alors donc, il y a comme trois cercles concentriques. D'abord et avant tout, le vieux fond bleu puis les adéquistes déçus. Deuxièmement, il va y avoir des caquistes déçus aussi. Et troisièmement, les libéraux déçus. M. Pouliot, merci. On va sûrement se reparler et je salue le fait que vous sautiez dans l'arène politique. On commence à être pas mal tassés dans les estrabes. Bonne journée. Bonne journée. Salut. N'as-tu du blogueur puis du commentateur puis de l'opinion puis du journaliste commentateur? On devrait être heureux de ça. On gagne notre vie en jasant de politique et d'actualité. Moi, je trouve ça sain que dans une grande ville comme Québec, il y a des gens qui écoutent quand on se jase de politique puis de ce qui se passe autour de nous autres. C'est comme ça que les choses changent. Ça n'arrive pas avec un tour de magie, mais du blogueur, du commentateur, du chroniqueur, de l'écrivailleur, de l'écriveux, il commence à en avoir pas mal. Ça commence à être loadé pas mal. Oui, puis lui, il y a un discours le fun. Je l'écoutais une fois de temps en temps avec Moret puis je suis content qu'il saute. Ça en prend du monde qu'il saute. Il y a trop de monde qui partent de la politique, des gens de qualité. Il y en avait au PQ, il y en avait à l'ADQ, il y en avait au Parti libéral. Comptez les personnes importantes de la politique provinciale qu'on a perdue dans les dix dernières années qui ont encore toutes des bonnes idées, des bons concepts, même qui sont devenus meilleurs depuis qu'ils écrivent, depuis qu'ils commandent, depuis qu'ils bloguent, depuis qu'ils écrivaillent et ainsi de suite. Fait du bien d'en voir un une fois de temps en temps qui saute de l'autre bord puis qui se dit moi j'y vais jouer la game politique. Puis lui, Adrien Pouliot, c'est le candidat idéal. Je le sais qu'il n'est pas extrêmement connu du grand public, mais vous l'avez entendu. C'est toujours ça le défi. Oui, mais vous l'avez entendu ce qu'il a raconté sur la salle des nouvelles de TQS, quand il est descendu puis il a dit moi c'est bien de valeur, Gérard Larose, je ne veux plus le voir. Tu n'étais pas là dans ce temps-là. Je n'étais pas là dans ce temps-là. C'était avant que je sois là puis que l'on aurait ce soir là. C'était avant cette époque-là. Mais il est comme ça Adrien Pouliot. Puis lui, il est le candidat idéal pour faire de la politique parce qu'il est indépendant de fortune, il a réussi en affaires et il n'a pas besoin de la politique pour se trouver une job. Combien il y en a qui s'en vont en politique et dont le salaire augmente quand ils sont élus? Il y a une méchante gang. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas le cas d'Adrien Pouliot qui ses millions il les a fait. Puis tu sais, des fois, souvent aussi quelqu'un qui est en plein milieu dans le prime de sa carrière gagne 400-500 000 à gérer une business ça ne lui tente pas d'aller gagner 87 000 comme député à l'Assemblée nationale. Adrien Pouliot c'est le candidat parfait pour sauter en politique parce qu'il est rendu là un peu dans sa vie il n'a plus besoin de ça pour vivre mais son défi ça va être de se faire connaître. Son défi ça va être de se mettre sur la map parce qu'actuellement il n'existe pas dans l'échiquier politique québécois. L'objectif c'est de démarginaliser une grande partie de la droite et le parti conservateur parce que si tu fais juste un parti avec ceux qui se disent des orphelins politiques de l'ADQ il n'y aura pas assez de monde pour que ça aille un impact. J'ai beaucoup aimé ta comparaison avec Québec solidaire parce que Québec solidaire ils ont beau être juste députés C'est un succès Québec solidaire c'est un success story Haïssez-le tant que vous voulez mais être si peu et avoir un si gros impact A une influence Bravo à M. Pouliot je ne m'attendais pas à cette réponse-là je suis surpris non seulement il reconnaît le succès de Québec solidaire mais il dit oui c'est un bon modèle c'est un bon objectif Je pourrais te donner option nationale en exemple aussi qui ne sont peut-être pas encore aussi connus que Québec solidaire mais ils réussissent à aller chercher une clientèle tu vois ça les jeunes les wannabes Xavier Dolan je regarde ça Parisot va aller donner une conférence au début du mois de février au congrès d'option nationale l'ancien premier ministre péquiste question de brasser de la marme un peu parler de souveraineté avec option nationale les autres aussi réussissent en tout cas beaucoup plus d'importance dans les médias que leur réelle importance ils n'ont pas de députés ils n'ont rien ils n'ont pas eu de vote ils n'ont rien mais ils réussissent à accaparer une bonne partie de l'espace médiatique je sais qu'il y a deux gangs il y a deux façons de voir la politique il y en a qui trippent mettons à deux parties comme aux Etats-Unis moi je trouve ça trop simpliste moi j'aime pas ça non plus moi j'ai l'impression que plus t'as de choix plus t'as de saveurs qui se distinguent les unes des autres moi je pense que c'est le contribuable qui en sort gagnant et qui a plus de chances d'avoir un vote qui a de la signification pour lui de dire moi en voulant un qui représente un petit peu ce que je pense alors que les autres j'ai trouvé tout pareil et que ça ce soit à gauche à droite au centre libéral péquiste fédéraliste souverainiste moi ce que je veux c'est que le monde aille voter l'autre point où il y a tellement raison c'est quand il dit que quand tu regardes les sondages c'est vrai que les gens sont un peu plus à droite que ce que les médias laissent transparer il y a beaucoup de gens qui pensent une chose qui pensent que les étudiants par exemple auraient dû être mis au pas mais là vu qu'il y a des médias de masse comme Le Devoir puis Guillaume Lepage ils pensent qu'ils n'ont pas raison parce que Guillaume Lepage est nécessairement plus brillant qu'elles autres alors que ce n'est pas le cas j'ai parlé il y a quelques semaines à un journaliste sportif d'expérience de Québec puis j'ai trouvé que sa réflexion c'est probablement une réflexion que vous avez déjà eue ou que vous allez peut-être avoir à un moment donné il s'est dit moi ça fait des années que je ne me la pose pas la question je suis où moi dans l'échiquier politique puis à force de lire de me renseigner je me suis rendu compte que j'étais un peu à droite puis qu'il n'y a rien de mal là-dedans on a tellement démonisé la droite au Québec pendant des années et des années que ça devient dur pour un citoyen de s'admettre que oui il y a peut-être quelques idées de droite qui ont du sens il y a des gens connus dont on a vu le réveil au fil des derniers mois Richard Martineau en est un ben oui Sophie Durocher aussi en est une c'est deux conversions il est moins connu mais des fois vous le voyez à LCN Christian Dufour en est un un peu aussi l'universitaire que vous voyez des fois au show de Martineau il y en a quelques-uns que tu vois ça ça s'est fait sous les yeux de tout le monde de le réveil tu t'en nommes d'autres tu peux t'en nommer d'autres moins des gens qui ont fait une évolution de leur couleur politique puis de leur vision de l'économie tu peux t'en nommer plein d'autres il y en a plein là t'espoir Réjean Parent de la CSN l'ancien oh c'est drôle ça c'est dans la dernière cuvée c'est drôle il se sent bien à LCN avec Martineau puis écrit dans le journal de Montréal regardons-moi ça il est à 7h20